bonsoir c'est théo merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau bulletin météo et on commence avec la petite récap du temps qu'il a fait aujourd'hui alors quel temps a-t-il fait aujourd'hui je pense que la question est vite répondu parce que eh bien le temps a été encore une fois très instable sur l'ensemble des régions notamment à cause du front associé à la tempête kieran qui déjà en début de nuit dernière se positionne depuis le centre ouest jusque vers les régions du nord est avec des pluies qui sont importants et qui donne donc de fortes rafales de vent dans la nuit sur la côte atlantique ainsi que les côtes bretonnes et normandie mais le plus fort de la tempête c'était vraiment vers les coups de 2-3 heures du matin quand le système dépressionnaire arrive avec son coeur en son centre de 955 hectopascal et à l'intérieur de ces nuages et bien nous avons des précipitations on a surtout ici cette zone de très fortes rafales de vent des rafales qui atteignent les 150 à 200 km heure dans l'ensemble de la nuit sur la côte bretonne 207 km heure qui ont été relevés à la pointe d'Ura et sur le littoral atlantique donc du Finistère vert le département vendéen on a retrouvé des rafales qui ont soufflé de l'ordre de 130 à 150 km heure ça donc était une journée très vantée à cause donc de cette tempête qui rentre et ça a été aussi une journée donc très pluvieuse aussi marqué aussi les les fortes pluies qui sont tombées en quelques heures sur une bonne partie de ces départements concernés par la tempête qui rentrent justement ensuite et bien la tempête Kieron s'est décalé progressivement vers la Normandie en matinée avec cette avec ces zones très fortes rafales de vent qui atteignent les côtes normandes en début de matinée des rafales qui atteignent les 140 à 150 km heure dans l'ensemble beaucoup de dégâts sont à noter d'ailleurs durant cette nuit de tempête sur la Bretagne avec notamment une grue qui s'est cassée en deux j'ai vu les images à brest et on a aussi aussi des dégâts humanitaires à cause donc de deux personnes qui sont mortes un chauffeur routier qui est mort dans l'aine à la suite d'un arbre qui a chuté et un autre mort un homme âgé de 70 ans est décédé au havre en tentant de fermer ses volets en en tombant de son balcon malheureusement c'est voilà c'est une chose ce sont deux choses terribles reposez en paix vous deux voilà mais en tous les cas c'est terrible mais malheureusement bon ben voilà c'est des choses qui arrivent voilà des vies enlevées par par les catastrophes naturelles s'arrive mais voilà c'est c'est terrible c'est terrible c'est terrible puis ensuite eh bien dans la matinée le front se décale du sud ouest au nord est avec toujours des précipitations qui sont généralement assez intense des précipitations intenses qu'on retrouve aussi sur les régions du sud est et l'extrême sud est notamment ensuite eh bien la journée était un peu plus calme les rafales de vent sont se sont bien calmés dans la suite de la journée même si ça continue beaucoup soufflé après bon après ce sont les restes de la tempête on a eu un coup de vent un coup de vent pour une bonne partie de de la journée et ce soir bah la tempête elle se décale voilà vers les régions scandinaves et donc voilà voilà pour la journée d'aujourd'hui donc résumé d'aujourd'hui donc tempête et pluie forte enfin bref voilà alors demain qu'est-ce qui nous attend bah demain nouvelle journée très mitigée dans l'ensemble encore beaucoup beaucoup de d'instabilité avec l'arrivée d'une d'un système dépressionnaire déjà ainsi un petit système dépressionnaire qui arrive sur les côtes landaises et du des pyrénées atlantiques avec des pluies des pluies qui sont fortes attention d'ailleurs alerte orange que j'ai décidé d'émettre pour trois de ces départements la gironde les landes et les pyrénées atlantiques pour pluie pour la gironde pour vague submersion pluie et vent fort pour les landes même même cas de figure pour les pyrénées atlantiques on attend entre 60 70 80 voire un peu plus localement 90 millimètres en espace de quelques heures au passage de ce système dépressionnaire sur le sud-ouest attention il ya un risque d'orage aussi sur le sud-ouest au passage de ce petit système dépressionnaire dans la suite et bien derrière si elle le traîne se mettra rapidement en place après le passage de la tempête qui run le temps va être donc variable avec alternance de nuages d'éclaircies de d'averses et parfois d'orages qui peuvent se déclencher à certains endroits voilà ensuite samedi samedi et bien nous avons dans la matinée l'arrivée d'un front associé à la tempête Domingos c'est comme ça qu'elle va se nommer la tempête Domingos qui arrive dans la soirée mais elle arrive un peu plus tôt que prévu en tout cas au niveau des précipitations pour la matinée le matin on retrouve une large bande pluvieuse assez intense depuis la Bretagne jusque vers la Vendée a priori et de ce côté on a un risque de pluie plutôt modéré depuis les Charentes et jusque vers la Gironde le front est donc bien là et ensuite et bien le front se décale vers les régions de l'est derrière donc la suite et donc la tempête qui arrive donc en soirée avec donc les premiers rafales de vent qui vont commencer à souffler sur les régions du sud-ouest à partir de la nuit de samedi à dimanche des rafales qui atteignent les par endroits 120-140 km heure voilà de la Vendée jusque vers les côtes basse qu'on retrouvera des rafales tempétueuses voilà à 120-140 km heure et dans les terres on devrait atteindre à priori jusqu'à 100-110 km heure donc une violente tempête encore en prévision la tempête Domingos qui aura en son centre une pression atmosphérique de 955 hectopascales pareil que la tempête Kiron donc une nouvelle violente tempête à venir donc dans la nuit de samedi à dimanche on en reparle de toute façon dans les prochains bulletins météo puis ensuite la journée de dimanche elle devrait être encore une fois très mitigée avec l'arrivée d'un ciel de traîne après le passage de la tempête Domingos on devrait avoir des averses parfois qui peuvent se montrer avec des orages on va maintenant passer au niveau du vent on va voir à partir de combien de... voilà donc voilà la tempête comme je vous l'ai dit elle arrive en soirée de samedi avec donc des rafales comme vous pouvez le voir très violentes par ici on voit que c'est violet, violet foncé même à certains endroits de la dépression donc oui la tempête Domingos qui va être à nouveau violente elle va plus toucher cette fois-ci les régions allant du sud-ouest jusque vers le littoral vendéen à priori c'est ici que la tempête pourrait être la plus forte avec donc des rafales de 120 à 140 km heure on en reparle de toute façon dans les prochains bulletins météo dans les prochains points météo il reste encore certaines prévisions infinies concernant cette tempête mais en tous les cas on se rapproche très visiblement d'une nouvelle tempête pour le week-end à venir merci à tous d'avoir suivi ce bulletin météo on se retrouve donc demain pour un prochain bulletin et de prochaines vidéos sur ce passez une excellente soirée ciao bye bye merci à tous